regardez moi ces belles tartes comment elles sont bonnes voyez elles sont belles bonnes on va les goûter ce soir inchallah et si vous voulez la recette alors suivez moi mais n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager faire un commentaire c'est vraiment très très simple alors c'est avec des bonnes on est nettoyant les la facilité de la facilité de panierie là. Dernier de mes moules, j'utilise un peu de beurre et rhum et je fais le rond d'y aller dans le moules. Comme ça. Vous voyez ? Voilà. Après avoir beurré, bien sûr. Et j'arrange bien. C'est la suite. C'est la suite. Je ne vais pas faire de vidéos parce que j'ai remarqué les vidéos qui ont les bizarre toiles. On essaie de faire de l'essentiel. Voilà. Dernier de rhum avec une fourchette. Je la trouille avec une fourchette. pour les oublier au 4 5 6 voilà 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 on va la la 5 la 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 crème pâtissière la crème pâtissière est en poudre vous versez dans une casserole un demi litre de lait et le sucre de la crème pâtissière d'abord, dans la casserole, un peu de la crème pâtissière un peu plus de la poudre vous arrêtez le jus pour les immédiats vous allez mettre en place de la crème pâtissière un peu plus de la poudre vous allez mettre sur les poudres nous allons mettre en etc on va utiliser le rhum et nous allons faire en place et maintenant nous allons faire un peu On rentre avant la crème, on déroule les 2 moules, on décolle les 2 moules de la tarte et on décorera pour qu'on ne l'aime pas, les bananes ou la fraîche, le kiwi ou la mélange ou la crème fraîche ou la foque qui ne l'aime pas, quand vous voulez, il est d'accord ? Il est toujours du choix D'accord ? Allez, on va te remercier la suite. alors voilà, j'ai acheté un peu de chouette je mets d'abord 2 cuillères à soupe je mélange d'abord ça, bien voilà voilà, et 2 cuillères à soupe de la pâte je vais voir parce qu'il y a un peu de chouette d'accord ? faites le sèche voilà, une sèche à soupe de la pâte et on a amour de la pâte de la pâte voilà on marcher comme bien voilà je mélange bien à peu près on choisit les bleus sur les polles sur les pâtes très bien voilà Ce n'est pas vraiment le dosage il y a la main C'est parti On va un petit tavole Un petit tavole On va aller naire pour les cheveux c'est un petit peu On va faire le dosage jusqu'à ce pendant le dosage en mai voilà 60 grammes de sucre il faut rajouter 60 grammes de sucre et vous mélangez, vous continuez à mélanger le tout bien, pour que ça ne fasse pas de grumeaux et vous mélangez vous devez bien pour ne pas de grumeaux 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 j'ai ajouté par la crème patissière j'ai l'attente de vous j'ai dit vous avez besoin de la crème patissière dans la crème patissière il s'appelait 80 grammes ou 60 grammes il faut faire 20 grammes ou 30 grammes t'o pas de grumeaux en s'appelant le crème fraîche j'ai fait faite j'ai deux po pains de grume parissière j'ai fait faite je les ajoute j'ai eu un sol àpect que les gens s'appelent la crème de pâtissière, on peut enlever la poudre mais il faut du temps la pâte est très facile on va commencer la déco avec les tartelettes on va enlever la crème de pâtissière c'est plus joli on va enlever la crème de pâtissière on va brancher avec une crème de pâtissière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...